Cet épisode est le prologue 2 sur 3 d'un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes qui commencera le 1er décembre. En Cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret ! On est en Cavale. On mène l'enquête. Ah ! Te voilà de nouveau ! Nous avons été coupés. Je disais donc, je dois absolument te parler de nos agents, notamment de la célèbre agent Astro. L'agent Astro est une enfant espionne depuis 5 ans et a terminé sa formation à l'Académie des enfants espions. Elle n'a que 8 ans, 5 mois, 4 jours, 3 heures, 2 minutes et 1 seconde. Mais crois-moi, malgré son âge, elle est la meilleure experte que le bureau en Cavale n'ait jamais connu jusqu'ici. C'est parce que l'agent Astro a une drôle de particularité. Elle a son âge depuis déjà bien longtemps et gardera l'âge d'un enfant toute sa vie. L'agent Astro est en apparence une enfant tout à fait normale. Elle aime les frites, elle rechine souvent à se laver les dents avant d'aller se coucher, elle va à l'école, elle joue parfois à chat perché et elle adore faire des blagues. Et outre le fait qu'elle ne grandisse pas, elle fête quand même chaque année son anniversaire. Cette petite a le sens de la fête. Astro a aussi une imagination débordante, un franc-parler hors pair et elle est courageuse à toute épreuve. Je te mets dans la confidence. Astro a aussi quelques pouvoirs extraordinaires et inexpliqués. Par exemple, elle est née en sachant déjà parler 7 langues couramment, dont la langue universelle des animaux et des végétaux. Elle a aussi une mémoire infaillible. Son cerveau est un peu comme le disque dur d'un ordinateur surpuissant. Elle se rappelle de tout, de chaque conversation et du temps qu'il faisait à n'importe quelle date qui soit. Et puis, Astro a une marque de fabrique sur le corps. Elle a une étrange tâche de naissance en forme de palmier sur le flanc gauche. De nombreuses théories circulent autour de ce symbole. La légende raconte que son grand-père est le maître fondateur du bureau en cavale. Puis que ses parents furent eux aussi d'immenses enquêteurs. Astro a l'habitude de mener des missions top secrètes pour le bureau en cavale. Et elle est toujours accompagnée d'un partenaire de mission. Sécurité avant tout. Et je te le donne en mille ? Oui ! Avec des enfants comme toi, peut-être. Je te parlerai des enfants espions au prochain épisode. Mais en attendant, réfléchis à quel nom d'agent secret tu voudrais avoir si toi aussi tu menais une enquête aux côtés de l'agent Astro. Je t'en dirai plus au prochain épisode. Et toi, quel nom d'agent secret choisis-tu ? Demande à tes parents de l'écrire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada